Salut les séries addicts, c'est Blandine. Aujourd'hui on se retrouve pour les nouveautés séries de cet été. C'est parti ! Le 3 juin dernier est sortie la série Pause. Une série co-créée par Ryan Murphy et Brad Falchuk et Stephen Canale. La série se passe dans les années 80 à New York et on va baigner dans le milieu de la luxure, de la littérature, de la banlieue et de la scène Underworld LGBT. Le casting de cette série est plutôt très bon. On va pouvoir notamment retrouver dans les plus connues Kate Mara, James Van Der Beek et Charlene Wook-Dark. Si je prononce tout ça comme il faut. Donc entre la bonne annonce qui donne vraiment envie et le casting, moi je le fonce. Le lendemain, le 4 juin, est sortie la série Dietland. Dietland est la série qui signe le grand retour de l'actrice Julianne McGill de The Good Wife dans le monde des séries. On va rentrer dans les coulisses de la presse féminine avec l'actrice Joy Nash qui joue le rôle de Plum, une femme obèse qui travaille comme écrivaine anonyme pour un magazine féminin. Elle va démonter les dictates de la beauté et de la masseur avec en plus une touche de thriller avec une menace d'une organisation féminine terroriste. C'est une série de Martin Nixon de la série Unreal. Donc il y a moyen que ça fasse une très bonne série. Et en plus le sujet me plaît. Donc moi encore une fois, je coche, j'y vais. On passe au 6 juin avec une série qui sera diffusée sur Netflix, Impulse. Impulse, c'est le spin-off de la série du film Jumper. Si tu ne sais pas ce que c'est un spin-off, je te laisse la vidéo où j'en parle dans le petit i et dans la Roi d'Info. Et revenons à la série. On va suivre Henriette, une adolescente qui après avoir été agressée par un mec de son école va se découvrir la capacité ou le pouvoir de se téléporter. De ce qu'on voit de la bande-annonce, ça me semble plus sombre que le film si je me souviens bien du film. Ça, c'est pas encore sûr. Perso, je ne pense pas regarder, je n'ai pas été emballée plus que ça. C'est bon, j'ai vu le film, j'ai compris le truc, enfin, voilà. Toujours, le 6 juin est sortie la série Condor. C'est une série policière où on suit Joe Turner, joué par Max Ahrens, qui est un jeune analyste de la CIA. Et il va être mis à l'épreuve quand tous ses collègues vont se faire tuer par un professionnel de la gâchette. Voilà, en gros, le pic. Perso, ça ne sera pas pour moi aussi. Par contre, si vous aimez bien les séries policières, ça peut être pour moi. Le lendemain, le 7 juin, est sorti American Woman. C'est une série inspirée par l'enfance de Kyle Richard, des Real Housewives of Beverly Hills. On va suivre du coup Bonnie, joué par Alicia Silverstone. Une mère qui rencontre des difficultés à élever ses deux filles après avoir quitté son mari. De ce que j'en vois dans la bonne annonce, j'ai l'impression que ça va être une sorte de... Desperated Housewives dans les années 70 à Hollywood. J'ai un peu hésité sur est-ce que ça me botte, est-ce que ça me botte pas. Donc pour le moment, là, je ne pense pas regarder. Mais on ne sait jamais, peut-être que je vais me laisser et tenter. Je parle pile. On passe 7 jours plus tard avec le 14 juin, la sortie de Stange and Jerk. C'est une série basée sur des faits réels. On va donc suivre l'avis de Jack Parsons, un des pionniers de la propulsion spatiale. Et qui la nuit est venue se plonge dans des rituels sexuels pour le moins mystérieux. Et petit bonus, dans cette série, on va retrouver Rupert Friends dans Blanc. Donc entre Rupert Friends et le côté un peu spatial, moi, j'y vais. Le 20 juin sort une série que j'attends beaucoup pour cet été, c'est Yellowstone. On va suivre la famille de Thun, qui possède du coup le plus grand ranch des Etats-Unis. Celui-ci se fait attaquer de tous les côtés, puisqu'il est entouré de promoteurs immobiliers, d'une réserve indienne et du premier parc national américain. Et en plus, qui de mieux que Kevin Costner pour être à la tête de cette famille pour se battre pour cette ère. Juste, j'ai super... Je ne sais pas vous, mais moi... Le 21 juin sort Tech2, une série créée par l'équipe de la série Castle. On va suivre Sam, joué par Rachel Bison, qui est une ancienne star d'une série policière, qui sort de Curtis Antox et qui va suivre un détective privé pour préparer son prochain rôle. Mais, vous vous en doutez, il va réaliser qu'elle peut servir dans des enquêtes. Et du coup, on va retrouver le même schéma classique qu'on avait dans Castle. Certes, ça n'a pas l'air dingue, c'est vu et revu, mais moi, l'équipe... Enfin, la série Castle, j'ai beaucoup aimé. Rachel Bison, j'aime beaucoup, donc je les regarde. On passe au mois de juillet avec le 8 juillet, la grosse production de HBO, Chirp Objects. C'est la mini-série de HBO, tout comme l'a été Big Little Lines. On va suivre une journaliste jouée par Amy Adams, qui, après sa sortie de l'hôpital psychiatrique, va retourner dans sa ville natale pour mener l'enquête sur le meurtre de deux petites. Et bien sûr, elle va aussi devoir lutter contre ses propres démons. Cette série fait aussi, bien sûr, partie des grosses séries que j'attends pour cet été, comme beaucoup je pense. On continue avec les séries que j'attends énormément pour cet été, avec le 25 juillet, la sortie de Castle Rock. Castle Rock, ça ne va pas être une adaptation traditionnelle, mais une histoire originale, prenant vie dans la ville fictive du coup de Castle Rock, que Stephen King, le roi de l'épouvante, utilise dans de nombreux livres qu'il a écrits. On va avoir du coup le droit à un entremêlé de tous les personnages qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Ça va être une série anthologique. Il y a encore beaucoup de mystères autour de cette série, et j'aime bien garder cette petite part de mystère. Je trouve que ça rajoute de l'ambi de la regarder. Donc en gros, ça risque d'être bien sympa si c'est bien fait, comme d'hab. On passe au mois d'août avec le 17 août, la série Disachetement. Et oui, pour une fois, je vais vous présenter une série animée pour adultes. Disachetement est le nouveau bébé de Matt Groening, qui est le papa du coup des Simpsons et de Futurama. On va suivre les aventures d'une princesse qui est un peu portée beaucoup sur l'alcool, et de ses compagnons non-routes qui sont un elfe et un démon. Je ne suis pas trop série animée, c'est vrai, mais j'ai bien envie de me laisser tenter par celle-ci après avoir. Et si vous avez des séries animées à me conseiller, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, c'était ma présentation des nouveautés pour cet été. J'ai l'impression qu'il y a moins de séries qui m'emballent qu'en hiver et au printemps. Je ne sais pas, c'est bizarre, d'habitude, les séries d'été, elles m'emballent plus que ça, mais là, après, je ne vous ai pas présenté toutes les séries qui sortent durant l'été. C'est juste un petit échantillon. Donc, comme d'habitude, dites-moi en commentaire les séries qui vous votent pour cet été. Et comme d'habitude, si vous ne voulez pas louper la prochaine vidéo, je vous invite à vous abonner ici pour qu'on passe la barre des 100 abonnés. Et si vous avez encore un peu de temps, vous pouvez aussi regarder une autre vidéo. Moi, par contre, je vais y aller. Et je vais regarder l'épisode final de Sunset que je n'ai toujours pas regardé. Et j'ai trop hâte. Et à la fois, je vais pas hâte. Donc, allez, salut !